Professeur Smaïd Mordine, bonjour. Bonjour madame. Alors, faut-il revoir aujourd'hui la politique de lutte et de prévention contre le Covid-19 après le record de contamination de ces derniers jours qui a franchi la barre des milliers 1038 avec malheureusement 20 décès ? Faut-il te revoir ? Il faut continuer à travailler. Il faut continuer à travailler parce qu'on a toujours revu les choses en fonction de la situation épidémiologique. Il est certain que ces chiffres vont nous interpeller sur certaines mesures supplémentaires à prendre par rapport à ce qui a été pris. Mais revoir tout, je pense que, bien sûr, s'il y avait d'autres moyens, s'il y avait possibilité d'agir autrement, nous l'aurions déjà fait peut-être depuis longtemps. Jusqu'à présent, nous pensons que nous avons été toujours, l'Algérie, en adéquation sur les mesures prises avec la disponibilité de nos moyens et l'évolution de la situation épidémiologique. Nous avons été dans l'obligation de confiner à un moment donné à temps. Nous avons pris les mesures nécessaires. Quand il a fallu avoir un peu plus d'espoir et redéconfiner, nous l'avons fait. Nous avons repris au moment le plus juste et le plus adéquat aussi certaines mesures du retrait vers le retrait. Nous sommes revenus sous l'ouverture totale de certaines institutions, de certaines façons de travailler. Actuellement, déjà, on a pris, au regard de la situation qui commençait à augmenter, et à un moment donné, nous avons été vers une sorte de couvre-feu, alors que nous étions à peu près soumis à, disons, à une interdiction de sortie de 23h à 6h du matin. Nous l'avons rectifié afin d'engager d'autres mesures qui nous permettraient d'arrêter et de limiter la propagation de la maladie sur ce que nous sommes en train de faire. Certains magasins aussi sont fermés à partir de 15h. Ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ne sont pas, disons, pour beaucoup de besoins de la population, qui peuvent attendre et qui ne sont pas urgents, ont été fermés. C'est un peu toute la stratégie que nous faisons. Au niveau des hôpitaux même, il y a un moment donné, au vu de la situation calme que nous avons constatée, nous avons essayé de reprendre l'ensemble des consultations de toutes les autres maladies. Mais dès lors qu'on a constaté ce nouveau rebond, le début, tout à fait au début de ce nouveau rebond, nous avons invité nos hôpitaux à reprendre l'activité purement Covid. Donc voici à peu près la situation d'adaptation que nous sommes en train, Mahsoub, de prendre face à cette maladie. Et vous parlez de situation d'adaptation, mais l'évolution de la situation épidémiologique extrêmement inquiétante, cette question fait l'unanimité aujourd'hui, que faut-il revoir ? Le reconfinement total pourrait-il être envisagé dans des solutions extrêmes, comme solutions extrêmes ? Bien sûr, pour l'instant, pour ma part, pour le Conseil, aux dernières réunions que nous avons eues, cela n'a pas été envisagé. Mais il est certain que dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt de notre pays, de notre santé, que si je mets un cycle, je souligne en grand et en rouge, si cela était nécessaire, on aurait pu aller jusqu'à là. Mais pour l'instant, nous estimons, bien que, je suis un peu désolé de dire les choses comme ça, que nous regrettons un peu pour tous les décès-là, je pense que pour l'instant, un reconfinement total de la population du pays, etc., n'est pas à l'ordre du jour. D'accord ? En mille cas, bien sûr, c'est beaucoup. Mais la situation épidémiologique mondiale montre quand même qu'on s'inscrit pratiquement en tant que pays dans une certaine forme d'évolution du virus, d'accord ? Qui a fait que ceci a repris partout dans le monde. Certains pays en souffrent plus que d'autres, comme l'Italie actuellement. Donc, pour nous, il est possible, bien sûr, au cas où cela le nécessiterait, bien sûr, nous n'allons pas rester les pays croisés, il faudrait qu'on prenne des mesures plus adéquates. Mais pour l'instant, nous pensons que les mesures que nous venons de prendre sont suffisantes. Mais la fermeture des établissements scolaires privés au public, une revendication aujourd'hui fortement exprimée ces derniers jours par certains syndicats du secteur et associations de parents d'élèves. C'est une question qui est exclue ou elle pourrait être envisagée maintenant ou aujourd'hui, professeur Smaïd Moun-Nourdine ? Est-ce que vous la prenez en considération ? Bien sûr, bien sûr, nous prenons en considération, bien sûr. Les revendications ? Bien sûr. Et les événements exprimés ? Disons, nous prenons, nous, pour nous, nous prenons en cause des revendications. Nous ne sommes pas dans le cadre d'accepter des revendications de l'épreuve en tant que conseil scientifique. Mais nous sommes à l'écoute, nous sommes à l'écoute de toute la situation de nos écoles. Monsieur le ministre nous invite chaque fois qu'on se voit à ne pas oublier de nous pencher sur la question des écoles. Nous avons discuté plusieurs fois de la nécessité de suivre de près la situation des écoles. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que les écoles que nous avons montrent que, pour nous, les enfants ne sont pas beaucoup touchés. Il n'y a pas beaucoup de craintes pour les enfants. C'est aussi ce qui est connu de l'évolution naturelle de ce virus. Il est partout connu dans le monde qu'il est assez peu agressif chez les enfants, très peu agressif. Donc, bon, ils sont porteurs à la coulisane, on ne doit pas le nier, ils portent beaucoup de virus. Le problème est plutôt de ce côté. Il contamine les autres. Voilà, exactement. Ils contaminent, ils servent de vecteur pour la marche et l'expansion du virus à la coulisane. Mais en soi, eux, ils ne sont pas souvent touchés quand les maladies ne sont pas très sévères chez eux. Mais par rapport, justement, à la situation qui prévaut au niveau mondial, tout le monde parle aujourd'hui, par exemple, d'une deuxième vague qui a contaminé certains pays de l'Europe et qui est en train de faire des ravages, aux États-Unis également, dans certains pays aussi de l'Asie. Il fallait-il, par rapport à ces indicateurs, anticiper en prévision éventuelle d'une recrudescence, d'augmentation des contaminations, mettre des dispositifs beaucoup plus préventifs avant qu'on atteigne ces chiffres des 1000 contaminations au jour ? Tout le monde le dit, madame, le système le plus préventif, c'est le vaccin, ou là, le confinement généralisé. Alors, donc, qu'est-ce que je peux dire pour l'humanité ? Confinement généralisé tout le temps, ce n'est pas la solution. Le vaccin n'est pas encore prêt. Mais pour tout un chacun de ces pays, il aurait été souhaité, bien sûr, d'avoir eu les moyens, la possibilité, la technique pour que tout ceci n'arrive pas. Moi, j'irais plus loin si on doit reculer dans l'a priori, dans avant les choses, comment on aurait pu anticiper. On peut se poser même la question à partir de la Chine. L'humanité aurait pu anticiper et ne pas laisser la maladie sortir de Chine, atteindre l'Europe. Mais ce n'est pas, disons, techniquement, ce n'est pas une façon de dire les choses. Mais, bien sûr, chaque situation nous interpelle à ce que ce soit cette façon conjuguée au passé. Aujourd'hui, nous sommes dans ce passé, par exemple, dont vous parlez, et c'est à partir, par exemple, d'aujourd'hui qu'il est nécessaire que nous renforçons l'idée que nous faisons de la prévention, les moyens que nous avons pour prévenir, et jusqu'à présent, si on regarde à peu près comment la planète est scindée en deux par rapport à des comportements de prévention, et l'absence de comportement de prévention, nous voyons bien, madame, que les pays de l'extrême-Asie, de l'Asie, de le Japon, la Chine, là où ça a commencé, ont beaucoup moins de difficultés à cette heure-ci vis-à-vis de la maladie. Je crois que le comportement lié au port du masque, à la distanciation, à la discipline de prévention, a beaucoup influencé sur l'évolution de l'épidémie. Les pays de l'ouest de la planète, l'Europe, par exemple, peut-être nous-mêmes ici en Algérie, les États-Unis, on voit bien qu'ils avaient eu toujours un problème de considération pour le port du masque, un problème d'adhésion, c'est le cas des États-Unis, par exemple, d'adhésion à toutes les mesures de prévention qui ont été édictées par les pouvoirs publics de ces pays. Donc, pour nous, moi, je dirais que, pour l'instant, je profite de ça pour placer mon désir d'aller beaucoup plus sur le port du masque, sur la distanciation. Je vous ai vu, madame, en rentrant, stériliser un peu avec votre petite bouteille l'ensemble de l'endroit où je vais m'asseoir, où je mets, etc. Vous voyez un peu ce niveau de conscience, on devrait l'avoir tous, et c'est le seul moyen pour l'instant de nous en sortir. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers ces moyens de prévention. Excusez-moi. Vu l'alerte lancée au niveau mondial et par l'OMS qui avait alerté d'une éventuelle deuxième vague, est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre en place un peu plus de dispositifs préventifs, puisque certains considèrent et le déplorent, certains aussi professionnels de la santé, qu'on a été un peu trop optimistes par rapport à la maîtrise un peu de la situation les premiers jours et les premiers temps. Le discours un peu optimiste, qu'est-ce que c'est pas ça aussi quelque part, qui a un peu fait que les gens aillent vers un relâchement, dans l'application des mesures sanitaires ? Je pense que... À tous les niveaux, hein ? Oui, à tous les niveaux, madame, c'est ça que je voulais rajouter. C'est vrai qu'il y a eu... En milieu professionnel, dans la rue, dans les marchés... où il n'y avait pas grand-chose qui se signalait, etc., a fait prendre peut-être moins de précautions à tout le monde. D'accord ? L'optimisme a peut-être été général. Il n'a pas été que du côté des médecins ou de la commission. C'est vrai que, personnellement, j'ai été souvent optimiste. Je me disais, oui, lesquelles, madame, il y en a pour un peu nous dédouané. Et nous aussi, on va dire une chose, c'est qu'à aucun moment, que ce soit dans vos plateaux, que ce soit dans les articles qu'on fait ou dans les réunions qu'on a, nous avons prétendu et dit que nous sommes sortis d'affaires. Blex, à chaque fois que nous intervenions, à chaque fois, nous avons dit, alhamdoulilah, qu'il y a moins de cas extrêmes, mais nous avons toujours dit que nous ne sommes pas sortis d'affaires. Nous ne sommes pas... Le virus circule encore. Il y a encore le virus. Il faut continuer à prendre le masque. Il faut continuer à faire de la distanciation. Malheureusement, on a constaté, bien sûr, un certain relâchement lié au fait d'une diminution peut-être de la préoccupation, aussi bien dans la population que peut-être dans tous les services de l'État. Il y avait quand même un recul de la vigilance sur le port du masque qui nous a fait montrer que l'épidémie a réaugmenté. Et moi, si vous permettez, j'implique aussi le froid. Le froid. Et il était certain que depuis le début de l'épidémie, nous avons dit, pas nous peut-être, mais nous avons appris qu'il y avait un niveau de température auquel il survivait difficilement et un autre auquel il agissait agressivement. C'est 20 degrés. On nous a dit, l'espoir qu'on avait que l'été va faire reculer le virus, c'était qu'il a été constaté qu'au-delà de 20 degrés, ce virus ne résiste pas à la chaleur et qu'à moins de 20 degrés. Et c'est là qu'il est agressif. C'est peut-être sur le fait que, aussi, les températures sont descendues au niveau de notre pays et de l'Europe, en particulier, que l'activité du virus a repris. D'où la tendance à dire qu'il a repris de virulence, sachant que, peut-être que l'été l'avait inhibé et il a repris toutes ses fonctions une fois réapparues les températures au-dessus de 22 degrés. Mais je reviens aussi sur ce discours rassurant, à ce qui serait à l'origine de ce relâchement, puisque même des professionnels de la santé, aujourd'hui, remettent en cause les chiffres communiqués par le comité scientifique. Ils disent qu'on ne tient compte que des dépistages PCR, or qu'il y a les autres qui ne sont pas comptabilisés, par exemple, comme le scanner ou la sérologie. Écoutez, c'est-à-dire, en fait, il faut dire les choses de façon claire. D'abord, quand le docteur Fourard annonce nos chiffres l'après-midi, il précise bien que c'est les cas confirmés. D'accord ? Il nous donne les cas confirmés. Malheureusement, tous les collègues seront d'accord avec moi. Il n'y a pas un autre examen qui confirme le virus que la PCR. Il n'y a rien d'autre. D'accord ? Même le scanner, qui a une forte valeur prédictive positive, c'est-à-dire qu'il a une forte façon de prévoir et de dire qu'éventuellement, ce sera à l'époque, beaucoup plus la grippe qu'autre chose, beaucoup plus plutôt le Covid qu'autre chose, parce que c'était elle qui s'est vissée à l'époque, sa valeur prédictive positive va diminuer, c'est aussi, parce qu'il y a aussi la grippe. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une façon sur un scanner de distinguer entre la grippe et le Covid. Donc, pour nous, nous sommes restés, bien sûr, nous avons recueilli, effectivement, nous avons recueilli toutes les données sur les scanners. Nous les traitons dans notre analyse au niveau de l'INSP, qui est un organe déconcentré du ministère de la Santé. Sur le bulletin de l'INSP, que vous pouvez consulter au niveau de notre site, nous analysons aussi la situation des scanners, d'accord ? Mais nous considérons qu'il faut agir avec précaution et qu'il faut ne donner que ce dont on est sûr. Il y a des gens qui peuvent aller, qui sont allés jusqu'à proposer une autre façon vraiment d'évaluer la situation. On se rend par exemple dans les pharmacies, de comptabiliser le nombre de ventes qu'il y a eu, ou là, de produits liés, qu'on suppose être liés au Covid, et de là, les chiffres peuvent vraiment augmenter, sachant que toute vente, par exemple, de ces produits, n'est pas nécessairement liée au Covid. Donc ça, il va y avoir une surestimation tout à fait normale. Quand on demande aux pharmaciens combien de boîtes vous avez vendues d'azithromycine, il n'est pas certain qu'il les a tous vendues. Il y a une forte présomption à l'heure, mais il n'est pas certain qu'elles concernent tous le Covid. Alors, professeur Ismail Nordin, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Vous avez déclaré dans la première partie de l'indicité de la rédaction que vous traitez au niveau de l'INSP, tous les cas, sans exception, pas seulement ceux positifs par la PCR. Si maintenant vous traitez tous les cas de contamination par le scanner, est-ce qu'on peut déduire que vous avez des chiffres différents de ceux qui sont communiqués aujourd'hui par le comité scientifique, chapeauté par le professeur Fourard ? Je reviens aussi avec votre permission, madame, je voudrais d'abord terminer et revenir sur la façon de déclarer, de traiter les cas que nous avons. Je disais, il y a trois modèles de proposition de déclaration. qui va aller, madame, des cas confirmés par la PCR ou aux cas qui sont donnés par le scanner et aux cas qu'on peut faire au niveau d'une pharmacie où là, en allant demander à la population si oui, ils sont malades, il est certain que nous allons obtenir des chiffres fondamentalement différents. Mais pour ce qui est de l'exactitude, madame, de la fiabilité, de la validité des chiffres, seule la PCR, madame, seule la PCR va nous indiquer la réalité de la présence ou non du virus chez les individus. La PCR, c'est l'examen le plus fiable ? Le plus fiable que nous possédons à l'heure actuelle. Le reste des examens, bien sûr, nous les utilisons à titre de suivi pour l'information, à titre d'analyse. Et je vous rappelle à titre d'exemple que pour ce qui concerne le scanner, c'était au moment les plus urgents de l'épidémie, au début, à ses débuts, où nous avions à l'époque un seul centre de dépistage, c'était celui de l'IPERA. Donc il était urgent pour nous d'aller agir, même dans l'excès de traitement, des personnes pour lesquelles nous avons une forte présomption de maladie afin, bien sûr, de traiter. Ce n'était pas de compter ou là d'extrait, il fallait qu'on traite nos malades. Et quand ils arrivaient dans un tableau clinique auquel se rajoute un scanner d'un certain type, nous nous proposons de le traiter comme tel, même si nous n'avons pas de confirmation, parce que c'est la meilleure méthode à suivre, c'est celle de traiter, même à défaut, même s'il n'y a pas, de façon à sauver des vies, éventuellement s'il était malade. Donc par contre, si on ne les prenait pas, on risquait de passer à côté quand même de certaines réelles maladies COVID. Donc voilà à peu près la stratégie que nous avons utilisée pour introduire ce scanner. Mais la réalité des chiffres, madame, ne peut pas dépasser la validité, la fiabilité de ce que donne la PCR. Pour le reste, madame, c'est des présomptions. Mais, bien sûr, des présomptions faites pour traiter ce qui nous semble être peut-être un cas, mais qui ne le soit pas certainement. Et donc, la classification de l'exactitude, c'est un peu tout ce que je viens de vous dire, même par rapport aux méthodes où il faut aller dans une pharmacie et tout ça. C'est la moins fiable, par exemple. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que depuis le début de la pandémie, il y a eu pas moins de 70 000 cas de contamination dans notre pays. C'est à peu près le chiffre officiel qui est communiqué aujourd'hui par le comité. Ce qui est relevé, c'est que les hôpitaux sont saturés, le personnel de santé épuisé. Est-ce qu'on peut considérer que vous envisagez aujourd'hui de recourir à des hôpitaux de campagne et la réquisition de nouveaux espaces, par exemple les espaces commerciaux qui sont vides actuellement, inexploités, les espaces sportifs pour désengorger les hôpitaux qui sont au bord d'asphyxie ? Est-ce qu'on peut considérer que cette option, aujourd'hui, envisagée ? Elle pourrait être envisagée si la situation continue à évoluer. Mais en disant que certains hôpitaux, on est en train de renvoyer des malades. Il faut que je rappelle une chose, madame. Il faut qu'on rappelle une chose avant d'envisager d'ouvrir d'autres centres, etc. Il faut penser au personnel. Vous êtes en train de souligner que le personnel est fatigué, que le personnel est débordé, qu'il a payé aussi un lourd tribut pour le Covid. nos collègues sont malades par dizaines, nos collègues sont décédés par dizaines. Donc, quand on va ouvrir des endroits supplémentaires pour le travail, madame, il ne faut pas oublier que cela aura besoin de personnel. Mobiliser les étudiants en fait de ce cursus en médecine, éventuellement, c'est une option ? Rappeler les retraités ? Ça reste, les étudiants restent des étudiants, madame. N'oublions pas. C'est-à-dire, au-delà d'une certaine forme de volontariat, nous ne pouvons pas obliger nos étudiants à revenir travailler au niveau des hôpitaux. À mon sens-là, c'est mon avis. Moi, je pense que c'est des étudiants. Ils sont en face. Certains volontaires, bien sûr, c'est avec plaisir que nous les prendrons. Si vous revenez aux retraités, madame, là aussi, c'est la même chose. Au moment où on dit que le Covid est une maladie du vieux, au moment où on dit qu'il tue parce qu'on a plus de 65 ans, parce qu'on a certaines comorbidités, et nous pensons à faire venir le retraité. Je ne sais pas si c'est adéquat aussi que c'est possible à réaliser. Bien sûr, encore une fois, je reviens peut-être au volontariat. Beaucoup de retraités ont proposé le service. Il faut les prendre, il faut les reprendre, c'est vrai. Mais de là à systématiser le retour de personnel qui, de part, déjà, sa fonction de retraite et qui est un élément d'exposition, peut le mettre lui-même en danger, je pense que ce n'est peut-être pas pratique. Tout ça, bien sûr, sera pris en considération, sera étudié, et dans la limite de l'évolution de l'épidémie et de la capacité de nos moyens, notamment en personnel, bien sûr, il est certain que nous pouvons envisager de mettre en place des endroits pour prendre en charge les malades. Mais aussi, peut-être, pour essayer peut-être de revenir au reconfinement de certains contacts ou de certains patients pas gravement atteints qu'on peut mettre dans des endroits dédiés pour éventuellement, Yannick, diminuer la charge de transmission et de circulation du virus. Cela, bien sûr, peut s'envisager. Par exemple, à Alger, mobiliser, par exemple, la SAFEX qui est fermée actuellement. Entre autres exemples, on pourrait citer d'autres espaces aussi à travers le territoire national, des salles de sport ou des salles d'omnisport. Aujourd'hui, c'est une revanche d'indications qui est également exprimée par les professionnels de santé. Bien sûr, libérer un couloir d'urgence au niveau de la route pour pouvoir évacuer les malades vers ces espaces-là également. Alors, aujourd'hui, le seul remède, vous êtes épidémiologue, vous connaissez bien la situation par rapport à la situation que nous traversons actuellement. Le seul remède actuellement, c'est le vaccin. Plusieurs laboratoires annoncent le fait d'avoir pratiquement découvert le vaccin remède. Certains disent que son taux de fiabilité est aujourd'hui de 90 %, d'autres y vont encore plus loin, 93 %, 95 %. Est-ce qu'on peut considérer, selon l'orientation qui a été donnée encore et réaffirmée encore une fois par le Premier ministre hier lors du Conseil du gouvernement, est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie a engagé des discussions avec des laboratoires pharmaceutiques pour l'acquisition de ce vaccin dès sa mise sur le marché ? Oui, bien sûr. Certains disent qu'on n'a pas rien fait. Comment ça, on n'a pas rien fait ? Si, il y a des discussions qui sont entamées depuis les toutes premières idées sur le vaccin. Monsieur le ministre de la Santé, à ma connaissance, a reçu des ambassadeurs de certains pays qui proposaient déjà à l'époque. Ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de cette fois-ci. Ça date d'il y a à peu près trois ou quatre mois. Les contacts ont déjà commencé à être pris avec l'ensemble de ceux qui nous avons reçus certains laboratoires il y a déjà dans une première séance à peu près trois mois ou plus. Et nous les avons reçus récemment. Récemment, au cours de la semaine passée, notre programme n'a concerné pratiquement que la discussion avec toutes les propositions que font les laboratoires à ce sujet. D'accord ? Nous avons tous considéré avec eux la façon la plus idéale d'aller vers un achat ou bien vers des contrats, ou bien etc. Mais les discussions sont déjà assez avancées avec pas mal de laboratoires et avec pas mal de pays et d'institutions représentatives des pays qui disposent d'un vaccin au niveau du ministère avec M. le ministre en personne. On va l'acquérir dès que ça met sur le marché parce que déjà en Angleterre on annonce la vaccination à partir du début d'estemple, les États-Unis également au début d'estemple. Bien sûr, l'Algérie s'est engagée à acheter, à opter disons aussi. À opter parce qu'il reste beaucoup de considérations. Nous sommes à peu près sur un travail d'estimation des populations concernées. Nous sommes sur un travail de considération des prix. Nous sommes sur un travail de considération de possibilités d'organisation et de distribution du vaccin parce que certains laboratoires nous donnent des conditions quand même assez difficiles à réaliser sur le terrain. Donc nous avons pris en charge aussi ce côté que nous allons considérer pour acheter. Il est certain que par exemple un vaccin qui pourrait être conservé à 8 degrés dans un frigo va être plus accessible pour nous qu'un vaccin auquel il faut avoir les moins 80 degrés pour le conserver. Donc tout ça est pris en considération afin de nous permettre de prendre et d'avoir le vaccin disponible dès que cela est possible. Mais si on annonce déjà aux Etats-Unis qu'on va commencer la vaccination à partir du mois de décembre, en Angleterre également à partir du mois de décembre, les Allemands aussi annoncent une campagne de vaccination de la population à partir du mois de décembre. Les Français vont suivre certainement. Est-ce qu'on peut considérer qui sera chez nous à partir de la mi-décembre, début janvier, dès que ça mise sur le marché et début de vaccination de ces populations va être engagé ? On l'aura chez nous ? Je vous le promets, madame. Je vous le promets. Promettez-le aux Algériens qu'ils l'attendent. Oui, oui. Nous promettons à ce que vraiment il y ait ce vaccin en temps voulu. Nous nous sommes en train de négocier avec pas mal de laboratoires et pas mal de pays de façon à avoir le plus rapidement possible la disponibilité du vaccin en Algérie. Nous avons aussi été signataires de convention internationale, madame, de distribution du vaccin. D'accord ? Donc, nous l'avons fait à temps, nous l'avons fait avant. Donc, en fait, nous sommes prêts à recevoir ces vaccins. Nous sommes prêts à acheter les vaccins et je vous promets que nous les aurons en charge dès qu'ils seront dans la possibilité de les avoir. Alors, vous êtes actuellement le directeur nouvellement installé de l'INSP. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette pandémie mondiale, qu'il faut revoir totalement notre système de prévention, mettre en place des systèmes de veille et de surveillance à travers le monde de certaines maladies pandémiques qui pourraient nous affecter puisque le virus Covid-19 est apparu pratiquement au mois de novembre. Ça fait pratiquement un an en Chine et il a commencé à contaminer notre population avec, bien sûr, le cas importé de France au mois de mars, vers la fin du mois de mars. Oui, bien sûr. On a perdu quand même trois ou quatre mois. Bien sûr qu'il faudrait qu'on envisage les choses comme ça. Ça va en continuité avec la question que vous posiez tout à l'heure sur l'anticipation. Vous me voyez, est-ce qu'on aurait pu... C'est la sécurité sanitaire aujourd'hui. est-ce qu'on aurait pu anticiper, bien sûr. Je vous ai dit ne parlons pas de passé, mais commençons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut que nous tirions toutes les leçons de ce Covid, de cette maladie et quand même de constater qu'il y a beaucoup à faire en matière de surveillance épidémiologique et en matière de prévention. Beaucoup de décisions même au plus haut niveau de notre État ont été prises dans ce sens. La mise en place d'une agence de sécurité sanitaire, la désignation du professeur Moussbach comme délégué, comme ministre délégué à la réforme hospitalière va aller aussi dans le sens de la réforme de certains outils de travail, notamment... Et l'agence sanitaire ? Oui, je l'ai cité en premier, madame. J'ai dit d'abord au niveau du plus haut de notre État, une décision a été prise de mettre en place une agence de sécurité sanitaire. Mais aussi, je vous ai dit, beaucoup de décisions ont été prises dans le sens d'un désir de revoir les choses, de réformer, d'aller vers une meilleure appréhension de toute situation d'alerte qui inquiète la santé de la population. Alors, les meilleurs moyens de protection actuellement, c'est d'appliquer les mesures sanitaires et de distanciation sociale de porter la pavette. Pourquoi ne pas appliquer de sévères sanctions à l'égard des citoyens qui ne mettent pas leur pavette ou leur masque 10 000 dinars, voire 20 000 dinars ? Voilà ce que propose aujourd'hui cet auditeur. Il faut être ferme sur ces questions. Oui, bien sûr. Même en milieu professionnel ? Les pouvoirs publics sont en train de nous écouter, probablement. ils ont probablement entendu ce que vous venez de dire, madame, c'est qu'il faut aller, bien sûr, vers une application stricte. Interpellation des personnes qui ne portent pas de pavette. Enfin, en tant que médecin, moi, je reviens à l'idée que je suis moi dans la prévention, je suis dans, on va dire, le consultatif. C'est-à-dire, je propose à ceux qu'il y ait un strict respect de toutes les mesures de prévention. Charge au pouvoir public, bien sûr, de prendre les dispositions qu'ils jugent nécessaire pour l'application de ces mesures. parce que la personne peut contaminer des centaines d'autres et c'est aussi à la fois plominable parce que vous avez certaines personnes qui ne déclarent pas aussi leur maladie. Effectivement, madame. Alors, madame, là, vous touchez du doigt le gros problème au-delà des considérations de PCR, du nombre de PCR déclarés ou de l'externe. Il y a un problème fondamental qui doit être pris en charge pour qu'on puisse sentir. Et c'est tout ça, madame, c'est la prévention. Je suis certain que plus ces mesures vont être strictes, plus nous les prendrons à partir d'aujourd'hui, par exemple, plus nous allons être sévères sur la question de la distanciation du port de masque, plus des gens vont se conduire comme vous l'avez fait ce matin en désinfectant le bureau et tout, etc., plus nous irons vers le recul. Notre destin est lié à ça, vers le recul de la maladie. Mais se coincer uniquement sur... Bien sûr, il faut prendre en charge nos malades, c'est certain. ou à l'équine, il faut tout faire, madame, pour qu'il y ait une meilleure prévention en attendant le vaccin qui pourrait la régler peut-être de façon plus importante. Et même quand il va arriver, madame, il est certain que nous ne pourrons pas vacciner 40 millions d'Angériens à la fois. Nous allons le faire par vague puisque ce mot est à la mode dans le Covid. Nous allons certainement vacciner par vague. Donc, le port du masque doit être considéré comme le moyen le plus important, même au moment de la vaccination. il doit être considéré toujours comme un moyen important de protection. D'autant plus que maintenant, madame, il nous protège de deux maladies. Il nous protège de la grippe et il nous protège du Covid. Dans le même temps, nous prévenons chez nous deux maladies. pourquoi ne pas dresser un plan de lutte nationale contre le Covid-19 qui inclurait les médecins et les techniciens de santé des BCH, bureaux communautés d'hygiène, de manière plus efficace et efficiente par rapport à leur mission actuelle. Les collectivités territoriales peuvent jouer un grand rôle aux côtés des départements de la santé. Oui, c'est important. Ils ont allé BCH et ils ont été toujours inclus dans notre système de santé, dans notre système de prévention. Je vais dire une chose, c'est ce que j'ai dit aux collègues à l'INSP, quand je suis arrivé, il ne faut pas attendre quand on est devant une situation. Notre responsabilité de médecin, la diarontologie, l'éthique, nous interpelle sur un certain travail qu'il faut mener sans attendre des considérations de non, tout lait, etc. S'il y a des mesures que vous connaissez qu'il faut prendre et tout, etc., il faut les prendre en date. C'est dans ce sens qu'à l'INSP, dès que je suis arrivé, j'ai proposé à ce que la prise en charge de la maladie se fasse déjà au niveau des idées à initier au niveau de chacun d'entre nous à l'INSP. Il ne faut pas attendre qu'on reçoive du directif du ministère pour commencer à penser COVID. Alors, autre question de l'auditeur, rapidement, professeur Smaïd Nourdine. Si on parle du vaccin Pfizer, par exemple, qui doit être conservé à moins de 81 degrés, comment l'Algérie se prépare-t-elle à son transport ? Vous avez abordé cette question. Vous avez dit qu'on est en train de vous faire une situation. Oui, bien sûr. C'est une question aussi pour laquelle nous avons dit qu'il est utile, avant de se lancer dans l'achat d'un vaccin, de prendre à peu près l'état des lieux de chaque proposition. Il y a plusieurs vaccins actuellement. Oui, bien sûr, exactement. Plusieurs, il y a des dizaines de vaccins. Donc, en fait, peut-être que, je m'excuse de dire les choses comme ça, c'est peut-être le fait qu'il y ait cette idée d'aller vers un refroidissement assez important qui nécessite de la neige carbonique et tout, va être peut-être un facteur limitant pour ce laboratoire. Je suis désolé, je ne m'engage pas, je ne dis pas comme ça les choses. Il y a, pour chaque considération qu'on a d'un vaccin, on va essayer de demander les facilitations les plus possibles. Maintenant, si, d'après ce que j'entends dire, peut-être qu'il est prendra lui-même en charge ce laboratoire, on ne sait pas. Donc, nous sommes en train de négocier la façon la meilleure, la plus efficiente, celle qui a le rapport le plus bon de co-efficacité, d'avantagé et inconvénient pour mettre à la disponibilité de notre population le vaccin. Ce qui est certain, c'est que l'Algérie va l'acquérir. Il faut rendre la bavette obligatoire pour les piétons et leur infliger des amendes. c'est important aussi. Oui, on s'est expliqué sur ça, madame. Je vous ai expliqué ma position, madame, sur ça. Je vous l'ai dit. Elle doit être obligatoire. Nous devons, je vous ai cité l'exemple des pays qui ont pour tradition de la porter, même en dehors du Covid, et qui continuent à la porter et qui n'ont pas subi de rebond au lieu de contre-coup de la maladie depuis son début. La Chine a réglé définitivement son problème. cette affaire-là, je ne sais pas, le Japon a moins de cas. Il a réglé. Tous les adeptes du port du masque, pratiquement, je dirais, pas obligatoires, mais volontaires de chacun des citoyens, a fait reculer ce type de maladie. donc il n'y a aucun moyen de faire les choses à l'heure actuelle autrement qu'en obligeant les gens à porter la bavette, à faire de la distanciation, arrêter de s'embrasser, arrêter de faire des fêtes où ils se regroupent. Au cours des vues des funèbres, il ne faudrait pas que les gens se mettent dans un F3 à 50 personnes sans masque toute la nuit. Il y a des marchés, tout ça. Donc il faudrait qu'on agisse. Moi, le spécialiste de prévention, je suis pour l'éducation sanitaire, je suis pour expliquer les choses. où il est qu'il y a lieu d'aller jusqu'à certaines décisions coercitives, ça ne relève pas de nous, ça relève des pouvoirs publics qui sont seuls juges de la façon ou l'un du moment de les prendre. Alors, quelle est votre déclaration ? C'est la question de l'auditeur qui dit qu'aujourd'hui, le comité scientifique a échoué dans les démarches à entreprendre pour prévenir contre la propagation de cette maladie et certains professionnels de santé qui disent que ces chiffres sont biaisés et qui dépassent parfois les 20 000 cas à jour. Professeur, cela inordine rapidement sur la question, s'il vous plaît. Moi, je refute l'idée que le comité scientifique a échoué. Alhamdoulilah, nous avons au contraire, moi je dirais, quel que soit le nombre de décès qu'il y a eu, quel que soit le nombre de cas qu'il y a eu, nous avons quand même fait un travail immense. Nous nous sommes déplacés à l'intérieur du pays, dans toutes les wiladres d'Algérie. nous avons fait tout un certain nombre de notes, nous avons agi, nous nous sommes mis sur le terrain, beaucoup de choses ont été réalisées, je ne vois pas où est l'échec par rapport à une pathologie où s'il y a échec, c'est l'échec de l'humanité, madame. Ce n'est pas l'échec de l'Algérie, si échec il y a. Donc je refute l'idée que nous puissons à nous seuls dire que nous n'avons pas réussi alors que des pays qui ont des systèmes de santé puissants sont à genoux actuellement par rapport à cette pathologie où ils sont obligés de faire recours à des pays voisins ou l'un pour prendre en charge leurs malades. Donc c'est tout à fait humain. Les Français évacuent leurs malades vers l'Allemagne. C'est tout à fait humain. Ils disent que ce virus est plus virulent, c'est le cas ou pas le cas ? Je vous ai dit tout à l'heure que bien sûr le forois peut-être a fait rebondir un peu la virulence du vaccin. Et certains professionnels de santé, nous avons ce professionnel qui dit nous manquons également au niveau des hôpitaux de moyens de protection comme par exemple les bavettes et on parle aussi de l'oxygène. Le ministre du secteur a démenti mais est-ce qu'on a les capacités nécessaires pour prendre en charge les cas qui compliquent puisque nous avons maintenant la barre des morts qui augmente. Madame, je n'en dis ce qu'on ne vient pas, nous avons beaucoup de difficultés actuellement comme beaucoup de pays dans le monde à prendre en charge une surpression sur les hôpitaux, une surcharge des hôpitaux. C'est tout à fait humain de dire qu'il y a des fois manque de quelque chose mais qui finit toujours par arriver de même que l'oxygène. Monsieur le ministre a bien démenti l'idée que l'oxygène manque. Il est vrai qu'il y a eu peut-être à un moment donné comme c'est le cas souvent dans certains hôpitaux qu'il manque un produit puis qui vit, qui vit, qu'on acquiert après. Mais de là à faire une situation définitive, je pense que ce n'est pas le cas. Professeur Smaïl Nordine, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci et merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Protégez-vous, portez votre masque et observez les mesures de distanciation et puis hommage aussi à l'auditeur qui nous demande de le rendre à tous les médecins et personnels de santé mobilisés depuis le début de cette pandémie. C'est des dizaines, je l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de compassion pour mes collègues qui sont très fatigués et j'en appelle à la population pour nous aider. La seule façon qu'ils ont de nous aider c'est de porter le masque et de respecter le rythme d'hygiène. Merci, c'est dit et bon week-end.